Il est 18h30, Jennifer rentre chez elle. Noah, son fils, s'empresse de venir l'accueillir. Une fois rentrée à la maison, elle se hâte en cuisine pour préparer le dîner. Une scène des plus normales. Ces dernières images pourraient bien traduire le début de soirée de beaucoup d'autres femmes salariées. Comme Jennifer, ces femmes travaillent dans le but d'améliorer leurs conditions de vie, mais dans beaucoup de cas, elles sont victimes de discrimination. En 2013, il existe toujours des entreprises qui considèrent que les femmes doivent gagner moins d'argent que les hommes. Le syndicaliste Atma Chanteau, bien au courant de ces cas, nous en parle. Nous remarquons qu'il y a un travailleur homme qui est employé dans certains départements pour un packing, qui est un travail très lourd, mais avec un salaire indifférent. Quand un travailleur homme fait un travail d'un packing, il faut rémunérer sa malheur. Nous sommes allés à la rencontre de Zahira, mère de deux enfants. Cette habitante de bambou est jardinière de profession. Elle nous raconte que la vie n'est pas facile pour elle. Elle a été obligée, il y a un an, de reprendre le travail pour aider son époux. Pour moi, je suis la fille. Je suis une personne qui est payée, ce qui est gagné, elle perd la lumière, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'month-là, avec les enfants de l'école, des sons et des sons de la salle. Nous avons des employés, qui fait même s'affecter qu'il y a. Oui. Mais les autres, vous gagne moins que l'autre. Oui, oui. D'autres, vous avez des exemples. Tu peux donner l'exemple là. Mais si Zahira arrive tant bien que mal à joindre les deux bouts, ce n'est pas le cas de sa collègue Sandra. Zahira décide d'ailleurs de nous conduire au domicile de Sandra, dans un quartier pauvre où les gens vivent dans des taudis. J'ai la même vignette, tu l'as fait plus fort? Oui, je l'ai demandé. Je l'ai livré et je l'ai livré. Ils ont fait même travail? Même travail, oui. Donc c'est les collègues qui font? Je l'ai demandé sans réponse. Qu'est-ce que tu veux? Je vais faire ça. Je vais rentrer avec moi sur base 4006. Je vais rentrer avant pour moi 4003. Je dis que je n'ai pas au courant. Avant qu'on travaille dans le jardinier, qu'est-ce que tu peux faire? Un livre-manson. Qu'est-ce que tu peux faire un livre-manson? Comment est-ce que tu veux faire ça? Un livre-manson. Il est là. Il est là. Il est là. Sous-titrage ST' 501 L'inégalité de salaire touche les femmes de tous les secteurs. Qu'elles soient avocates, secrétaires, directrices ou travailleurs manuels, il existe toujours des cas où des hommes sont payés plus que des femmes pour le même travail. Jane Vols, directrice de Women in Networking, connaît bien ce problème. La manque d'égalité dans notre société, mais surtout dans le secteur privé, où les femmes travaillent dans l'administration, mais il y a très peu de femmes qui travaillent dans l'exécutif, qui sont cadres. Ce qui fait que les femmes en général gagnent moins que les hommes. Il y a évidemment tout ce qui est évident et direct, c'est que des fois une personne littéralement n'est pas payée le même salaire pour le même travail. Mais il y a aussi des choses qui sont plus subtiles. Par exemple, une femme, il y a des femmes qui, avocats ou avouées, qui nous disent que dans leur métier, très souvent, dans le cabinet où elles travaillent, on ne leur donnera pas les grands dossiers. Elles auront des dossiers moins importants. Donc c'est une façon un peu pernicieuse aussi de ne pas payer ou de ne pas être rémunérées de la même façon. Ils ont les yeux qui brillent, ils gardent le sourire aux lèvres. Mais la pauvreté dans laquelle est plongée Sandra est loin de faire rire ses enfants. Le seul souhait de cette mère courage, c'est d'espérer que ses enfants ne connaîtront pas cette misère qu'elle a connue. Sous-titrage ST' 501